Quel match à rebondissement, on a fait preuve de caractère. On perd 2-0 à la mi-temps, on revient à 2-1, 2-2. Le match finit à 4-2, je marque mon premier but de ma carrière. Merci ! Franchement, je m'en souviendrai de ce match. Il fallait changer de face, il fallait montrer une autre image. On avait à coeur de faire ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait travaillé à l'entraînement. Et voilà, on prend des buts coup sur coup. Après, à la mi-temps, on s'est remobilisé. Il faut toujours y croire un match, c'est 2 x 45 minutes. Là, on avait 45 minutes pour revenir au score, on est revenu au score. Et puis à la fin du match, on gagne. Il est là mon gars ! Et mon but, franchement. Je vois la balle qui revient. Je pensais la remettre en une touche. Je la contrôle, je frappe. J'ai vu Neymar le faire hier soir. Pourquoi pas moi ? Donc voilà. Ça fait plaisir ! Oui, super ! J'ai pensé à la famille, j'ai été vers eux direct pour le premier but. Ça fait plaisir ! Disons que ce n'était pas la situation qu'on aurait voulu en perdant 2-0 à la mi-temps. Après, c'est vrai qu'on s'est fait contrer et malheureusement, on repart à 2-0. Et le plus important, c'était de tous repartir sur une bonne note et de partir vers l'avant. Et surtout de marquer le premier but qui était le plus important. On a recadré quelques trucs. Et surtout, on a dit qu'on avait des situations. Il fallait juste y croire et jouer tous ensemble. Et tous ensemble, en équipe, on allait pouvoir les faire. Beaucoup de caractère, beaucoup de mental. On n'a rien lâché. On se sentait quand même supérieurs à cette équipe. On avait les occasions de faire un mi-temps pour mettre nos scores. Mais c'est vrai qu'on est revenu en deuxième mi-temps avec des intentions beaucoup plus directes. On a joué beaucoup plus verticalement et ça a payé. On a beaucoup de vitesse devant. Ils étaient assez lourds derrière. On a beaucoup plus joué sur ça en deuxième mi-temps. C'est ce qui a fait la différence. Je ne serai pas à vous expliquer. Après, si on ouvre le score, ce n'est pas du tout le même match. Malheureusement, on prend encore deux buts coup sur coup. Ça nous arrive assez souvent cette saison. Dès qu'on prend un but, on en prend un deuxième derrière. Mais là, on avait quand même pas mal de temps derrière pour revenir. Cette mi-temps aussi nous a fait du bien. On a eu un discours très très positif surtout. Les uns pour les autres. Ce qui est bien, c'est que la force du groupe aussi, c'est de ne rien lâcher dans ces moments-là. Comme je disais, il va falloir aussi gagner la régularité surtout à domicile. Pour pouvoir ambitionner, avoir des grandes ambitions. Il va falloir devenir imprenable, on va dire, à domicile. Merci. 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 Merci.